Bonjour, je suis Damien Sancier, archéologue à Douési-Aglo, et j'ai le plaisir de vous présenter l'exposition concernant le monde funéraire au cours de l'Antiquité. Les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette thématique nous apparaissaient comme une évidence. Les découvertes réalisées sur le territoire de Douési ainsi que sur les territoires limitrophes nous ont permis d'obtenir un ensemble de vestiges archéologiques assez pertinents pour que nous puissions réaliser une comparaison entre les textes de l'Antiquité nous expliquant les différents rituels funéraires et les découvertes réalisées sur notre territoire. Une tombe, c'est une capsule temporelle. Les gens comme nous sont face à l'adversité et à la mort, sauf que la mort à l'époque de l'Antiquité arrive beaucoup plus vite. L'espérance de vie est plus faible, elle est beaucoup plus présente dans la société. Cette mort va amener une réflexion sur l'homme en lui-même et sur sa condition et de par ce fait elle nous renvoie à notre propre acceptation de la mort ou vision de la mort. Et on va voir que l'être humain à l'époque romaine a finalement les mêmes angoisses et les mêmes espérances que nous avons actuellement. L'intangibilité de la nature humaine. Donc à l'époque on peut déjà se poser la question à savoir à quoi croit le romain après la mort. Est-ce qu'il croit en une vie après la mort ? Une question. Quelle est dans la religion romaine ? Qu'est-ce qu'on lui promet ? Eh bien on lui promet pas grand chose finalement. Autant nous on a l'habitude de croire en une vie après la mort ou pas de vie, ça dépend de chacun et de ses croyances. A l'époque romaine c'est à peu près la même chose, chacun a des croyances différentes et on va avoir la croyance générale qui veut que, eh bien quand on meurt, on disparaît, on rejoint l'âme de ses ancêtres sous deux formes. La première forme c'est si on a eu une vie plutôt correcte et plutôt vertueuse, on va se transformer en l'art, on va descendre dans les enfers donc au centre de la terre et on va rejoindre la Gens, l'ensemble familial, les ancêtres. Par contre si on a été quelqu'un de méchant, maléfique, eh bien on va se transformer en larve, ce qui est quand même moins rigolo et là par contre on va errer et on va sans but au sein des enfers. Le culte des morts familial existe. Chaque personne de sa famille qui est décédée va être honorée quotidiennement par un petit hôtel dédié aux dieux l'art, aux dieux familiaux, au sein même de la maison. Alors ce sera des petites offrandes de farine ou d'autres éléments. L'idée de la mort est présente de manière assez prégnante dans le quotidien des romains, bien plus que pour nous. Alors comment se déroulent les funérailles au cours de l'antiquité ? Comme je vous l'ai dit précédemment, on en connaît une grande partie grâce au texte. On sait par exemple que quand la personne expire une dernière fois, à son dernier souffle, eh bien ses proches sont autour de lui et vont l'appeler par trois fois symboliquement pour bien montrer que l'individu est mort. A partir de ce moment là, le deuil tombe sur la maison et sur la famille. Comment conçoivent la mort les romains ? Eh bien ils considèrent la mort comme une maladie. Ils ne la représentent pas, ils n'en parlent pas, il ne faut pas la toucher et il faut s'en purifier. Ce qui fait qu'à partir du moment où la famille entre en deuil, eh bien elle va être isolée socialement du reste de la société. Elle ne pourra pas participer aux événements publics et elle ne pourra même pas aller faire la guerre si l'un des participants est soldat. Alors pour distinguer socialement ces personnes, eh bien les personnes qui sont en deuil vont avoir des rituels spécifiques. Ils vont arrêter de se coiffer, de se laver. Ils vont porter une couleur particulière, le blanc. Ils vont se mettre de la cendre sur le visage et ils vont éviter tout contact avec l'extérieur. Donc la personne dans son lit va être lavée, elle va porter un linceul et elle va être exposée dans sa maison pour permettre à toutes ses connaissances de lui rendre un dernier hommage. Alors le temps peut être plus ou moins long suivant l'importance de l'individu. Une fois cette exposition terminée, l'individu va sortir sur un brancard, les pieds devant, et va être accompagné par un cortège jusqu'au lieu où il sera incinéré. Donc le cortège pour les plus luxueux vont comporter des pleureuses, des musiciens, et le reste de la famille qui va suivre le cortège jusqu'à un lieu qui sera à l'extérieur de la ville où le bûcher va être allumé. Et autant auparavant nous avions uniquement des données grâce au texte, autant là les bûchers, qu'on appelle des boustoumes dans le langage archéologique, eh bien on va pouvoir les retrouver. Et on va en retrouver certains, notamment dans notre région, je pense à l'eau-implant, qu'on a trouvé deux boustoumes qui sont des fosses creusées à même le sol qui vont permettre d'activer la combustion. Donc l'ensemble des cendres et de l'inhumée vont tomber dans cette fosse, et le lendemain, une fois que tout cela sera refroidi, eh bien les proches vont venir récupérer les restes d'ossements calcinés qu'ils vont laver, suivant les textes avec du vin et du lait, normalement simplement avec de l'eau fraîche, et ils vont les mettre soit dans une urne, soit dans un sac, et ils vont aller le poser dans sa tombe. La tombe est creusée préalablement. Dans notre région, on connaît des tombes en pleine terre, c'est-à-dire que les fosses rectangulaires vont être posées, et on va poser une urne ou un sac contenant les restes de l'incinéré. Et puis, tout un ensemble d'offrandes alimentaires. Ces offrandes alimentaires n'ont pas but de nourrir le mort après, dans son voyage dans l'au-delà. Pas comme chez les égyptiens, ou chez les pharaons, on va mettre des oucheptis pour qu'il ait des serviteurs dans le monde d'après. Non, les romains ne croient pas à ça. En fait, ces offrandes sont le résultat du dernier repas pris en commun entre le mort, les dieux qui vont accueillir le mort, et les proches et la famille du défunt. C'est le repas qu'on appelle le Silicernium, et qui va être donné en l'honneur du défunt. Donc lui aura les pièces les plus importantes. Les dieux seront honorés en premier, et auront donc les meilleures pièces, puis le défunt, puis viendra ensuite la famille et les proches. Donc ce que nous nous retrouvons dans les différentes nécropoles que nous retrouvons dans le Douaisie, eh bien c'est les vestiges de ces offrandes. Des offrandes alimentaires, le plus souvent, mais aussi des objets personnels, qui vont être comme un dernier symbole de l'individu au sein de la tombe. Avant de passer à table, les convives doivent se purifier. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la mort va souiller les individus. Il faut se purifier. Alors pour cela, on va utiliser simplement l'eau, l'eau lustrale, qui donnera par la suite l'eau bénite, par exemple, que nous utilisons encore dans notre civilisation. Cette eau va purifier les participants lors du repas funéraire pris au pied de la tombe. Cette pratique va se retrouver dans les tombes avec la présence d'une pater et d'une eunocoée, d'une cruche et d'un petit bassin. Un officiant va soulever la cruche et verser de l'eau sur les mains de toutes les convives qui seront ainsi purifiées symboliquement de la souillure de la mort. On va également purifier la zone dans laquelle les gens vont se faire enterrer en faisant des sacrifices. Des sacrifices animaux, en règle générale, une truie va être sacrifiée pour sanctifier la zone et permettre la circulation entre le monde des vivants et le monde des morts. On va sacrifier un cochon, souvent à Cérès, à la déesse Cérès, qui fait le lien entre le monde souterrain et le monde aérien. On va également porter en l'honneur du défunt et des dieux qui vont l'accueillir. Ils vont faire des libations de vin ou de cervoise. Ça, c'est un élément particulier à notre région. C'est que les libations se font sur le pourtour méditerranéen avec l'alcool le plus connu, qui est le vin. Et dans nos régions, cet élément vaut peut-être un peu trop cher aussi, soit par goût, soit par moyen financier trop réduit. On va le remplacer par de la cervoise. Ça, c'est une petite anecdote qu'on peut observer parfois dans certaines tombes découvertes dans nos régions. Une fois tout cela fait, une fois que le repas est terminé, on va déposer l'ensemble, une part des offrandes, en tout cas du repas au sein de la tombe, faire une dernière libation. Peut-être y déposer une pièce de monnaie, des bijoux. Et puis, cette espèce de coffre planchéier creusé au sein du sol va être refermée. Et au-dessus, on va poser une pierre tombale. La tombe va être localisée à un endroit spécifique. C'est-à-dire que les Romains font bien la distinction entre le monde des vivants, qui est le monde urbain ou le monde rural, et le monde des morts, qui aura sa propre localisation et qui sera toujours bien distinct du monde des vivants. Donc les nécropoles se trouvent systématiquement à l'extérieur des villes et plus particulièrement le long des chemins. Car les Romains ne croient pas forcément en la vie après la mort, mais ils veulent qu'on se souvienne d'eux. Passant, toi qui passe devant ma tombe, bois en mon honneur. Voilà ce genre d'épitaphe qu'on peut lire sur les pierres tombales déposées le long des voies romaines. Donc ces constructions sont de taille variable et sont en lien avec le statut social du défunt. On peut avoir de simples niches au sein de grandes tours appelées colombariums où on a juste un tout petit espace dédié à chaque individu et puis on peut avoir le mausolée d'Adrien qui est une construction monumentale. Donc on va voir qu'il y a un traitement différencié suivant le statut du défunt, comme on peut le voir encore actuellement dans nos cimetières. Nous, dans notre région, on a quelques spécificités. On a essentiellement des tombes taillées en pleine terre et planchéillées, accompagnées de quelques vases. Autour de Bavé, qui est la cité dans notre région, ou Arras, on va avoir des nécropoles de plus grande importance avec des cénotaphs qui vont parfois être conservés. On en a ici quelques exemplaires avec des inscriptions pour nous donner une indication de la personne qui s'est fait inhumer ou déposer à l'intérieur du tombeau. Et on va pouvoir avoir des données assez intéressantes. Par exemple, on sait qu'à Trèves, un nervien, vendeur de farine et de pain, s'est fait enterrer à Trèves et pourtant il venait d'une autre région. Donc ça nous donne pas mal d'informations. On aura aussi d'autres particularités comme sont les tombes à hypogées qu'on retrouve essentiellement chez nos voisins nerviens, qui sont des espèces de... on a un escalier, qui est creusé à même le sol, et une chambre funéraire creusée directement dans le substrat. Donc on y accède par un escalier, non pas par-dessus. Donc voilà, c'est une petite distinction. Et ces tombes à hypogées, on a l'impression qu'elles sont plus de traditions romaines. C'est quelque chose qu'on ne retrouve que dans ce petit territoire et qu'on retrouve à Rome. Donc c'est assez étonnant. Pourquoi ? Sur deux lieux aussi différents, on retrouve cette même tradition, une importation de population. Peut-être, pour l'instant, on se pose, on est encore dans le questionnement sur ces choses. Dernier élément, donc c'est très bien, la personne est enterrée. Au bout du neuvième jour, les hommes de la famille ne sont plus en deuil. Par contre, pour les femmes et les mères, il faudra attendre près de dix mois pour sortir du deuil. Une fois le deuil passé, on peut revenir dans une vie sociale normale au sein de la société romaine. On honore également ses morts de manière rituelle, à la date anniversaire de la mort du défunt, comme nous pouvons le faire. Mais aussi, au mois de février, les parentalia, les romains, un peu comme nous, notre Toussaint, les romains vont tous sur leurs tombes, les tombes de leurs défunts plus précisément, et vont reprendre un repas. Ça va être un nouveau Silicernium qu'on a pu voir précédemment, sauf que là, il sera plus petit et on va de nouveau verser des offrandes, du vin, de la bière, ne serait-ce que de l'eau ou des petits gâteaux posés sur les tombes. Alors, cette tradition peut nous sembler étrange, mais quand on s'extrait de notre propre civilisation et qu'on regarde dans d'autres zones géographiques, on va voir que pour les Chinois, ce type d'offrandes est tout à fait naturel. Pour le Mexique, la fête des morts, le jour des morts, on est sur le même principe. Les romains, il y a 2000 ans, les galles romains qui vivaient ici il y a 2000 ans, finalement, ont des us et des pratiques qui sont assez contemporaines, peut-être pas toujours avec nous, mais en tout cas avec d'autres civilisations à travers le monde. On revient à la nature intangible de l'homme face à la mort. Donc, si ce que vous avez entendu et vu vous a intéressé, n'hésitez pas à venir dès la réouverture du musée. La médiation se fera une joie de vous accueillir et de vous donner plus d'explications sur tous les éléments que vous avez pu à peine apercevoir lors de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut !